Aujourd'hui, on se trouve à Chambly, justement, pour se rendre à la galerie Miss Ray. On est à la porte, d'ailleurs, on est tous prêts, pour rencontrer Miss Ray. Ici Luc Archambault, bienvenue à cette nouvelle production de Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Comme j'aime le dire, comme ça, on peut communiquer plus et communiquer mieux. Et c'est facile. Vous pouvez vous joindre à l'équipe d'animation pour faire des entrevues ou vous pouvez nous suggérer en communiquant avec nous par courriel à production à commercial studio-saint-jean.tv pour nous suggérer des invités ou des sujets. Au final, vous retrouverez sur Facebook régulièrement toutes les semaines les nouvelles publications et toutes les entrevues depuis quatre ans sont sur la chaîne YouTube Studio Saint-Jean. Bonjour Miss Ray. Bonjour. Écoute, c'est le fun de venir à la Chambly aujourd'hui pour te voir, te rencontrer et te connaître parce qu'on ne s'était pas connus encore. Puis, voir la galerie, puis je me demandais, la galerie, la Miss Ray, ça fait longtemps que ça existe? Ou je ne sais pas, c'est ça l'affaire. OK. C'est une bonne entrée de jeu finalement, mais ça me fait plaisir de te recevoir, Luc. Je sais qu'on est amis sur Facebook et ça fait un petit moment qu'on se suit chacun. Et j'écoute vos émissions et j'adore l'approche. La galerie de Miss Ray, ça fait, on est dans notre cinquième année. Oh, quand même! On est dans notre cinquième année. On a fêté quatre ans cet été d'ouverture et… D'activité. D'activité, exposition, etc. OK, c'est bon. On est dans notre cinquième année. Cinquième année. Oui. C'est une belle année d'abord. Une belle année. Dans une galerie d'art, le monde peut-être ne connaît pas comment ça fonctionne vraiment, une galerie d'art, on s'en va là puis on voit les tableaux. Mais en même temps, on voit les tableaux, oui, mais c'est des expositions en même temps. J'imagine qu'il y a des artistes, qu'il y a une rotation d'artistes. Comment ça fonctionne? Bien, j'ai des artistes invités et j'ai des artistes, on appelle, permanents ou résidents. Oui, OK. Alors, ceux qui sont permanents ou résidents, on va faire un roulement d'inventeur. Il y a toujours une petite place sur un mur, un mur au complet, un salon, ça dépend de l'année. Oui. Et les artistes invités, en temps normal, ils sont en exposition pour un mois ou deux mois. OK. Ça dépend le moment de l'année, ça dépend les événements aussi. OK. Alors, présentement, on a trois nouvelles expositions. OK. Excuse. Nouvelles expositions, c'est ma petite côté anglophone, je m'en excuse. C'est quand même pas d'excuses, à tous en pas. On a Julie Poliquin qui est à son… Julie, oui, j'ai vu ça tantôt, oui. Oui, c'est son premier expo à la Galerie Misery. Ah, oui, OK. Je suis vraiment contente, finalement, qu'elle a accepté l'invitation. Dans la pièce Terre, on a Claude Lépine. Claude Lépine. Claude. Je n'ai pas remarqué tantôt. OK. Claude, c'est quelqu'un que j'appelle une amie de la galerie. Oui, OK. Il fait des art battles, il fait des expositions, il fait des démonstrations devant le public. Ah, OK. Il est très aimé par le public. Justement, on va voir le 12 novembre un 5 à 7 virtuel où je vais faire une entrevue avec… Ah oui, c'est bon, ça. Ben oui. C'est le fun, des entrevues. Oui, oui, j'adore ça. Et ici, Michel Vincent. Oui, c'est ça, je regardais tantôt, il fait des belles choses. Oui, oui, on a eu une vernissage en fin de semaine qui vient de passer pour Michel. OK. Puis, oui, il est très apprécié comme artiste. Non, c'est fun. La clientèle, à Chambly, là, à Chambly, le monde, c'est pas juste Chambly, j'imagine, ça déborde, ça va jusqu'à… Ça déborde. Saint-Jean peut-être même, tu sais, je ne sais pas, ça va plus grand. Oui, il y en a qui viennent intentionnellement, ils vont aller sur un moteur de recherche pour trouver quoi faire à Chambly. OK. Il y en a d'autres qui savent, qui connaissent la galerie, ils viennent… Régulièrement. Régulièrement, au moins pour voir ce qui se passe. Oui, c'est bon, ça aussi. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont intimidés à rentrer dans une galerie. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le hic, c'est la difficulté que probablement je ne suis pas le seul galeriste qui vit cette situation-là. Oui. Mais il faut vraiment aller chercher les gens. C'est une des raisons pourquoi je fais des événements dans le stationnement dehors. Oui. On fait nos combats artistiques dans le stationnement pour rendre ça un peu plus agréable, pour montrer aux passants qu'une galerie, c'est un lieu de rencontre, finalement. Il n'y a rien de gênant à rentrer dans une galerie. Non, c'est pas gênant d'aller dans un centre d'achat, c'est pas le plus gênant d'investir. Oui, c'est pas le plus gênant d'achat. Parce que la couleur et les émotions qu'on peut vivre, c'est quelque chose de très, très, très important comme être humain à vivre. Ça donne un équilibre. Oui. Il y a Émilie Perreault, une journaliste, justement, qui a écrit un livre, « Service essentiel. La culture, c'est un service essentiel. » Oui. Bon, bonjour Émilie. Mais c'est vrai, je suis en train de le lire, puis effectivement, c'est un service essentiel, au même titre que gagner sa vie, avoir un travail, tu sais. Absolument. Enfin, c'est ça. Au moment où on était confinés, ça a bouleversé beaucoup de monde. Oui. Et les artistes et les gens. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut garder l'art vivant. Oui. Il faut rendre l'art chez les gens. Donc, j'ai eu toutes sortes de campagnes pour garder l'art vivant, là, dans la tête des gens, en se servant des technologies, bien entendu. C'est là, c'est fait pour ça. Des consultes culturelles, des 5 à 7 virtuels avec des artistes. Je faisais des commentaires et je mettais ça en ligne, des commentaires en diffusion directe. Alors, tout ça pour maintenir cette… Montrer l'intérêt, garder l'intérêt. Garder l'intérêt, c'est important. Puis, susciter l'intérêt aussi. Oui. Puis là, on rentre chez les gens. Oui. C'est vrai. Puis c'est bon, ça, d'aller chez les gens. Je pense même que tu as un service par rapport à ça. Oui. Excusez, là, c'est un scoop. C'est une très bonne entrée de jeu, finalement. Parce que, oui, depuis l'année 2020, on offre le service 2020. Puis là, on parle 2020 comme une vision claire. OK. 2020, les yeux, là. OK. Oui, on voit clair avec la vision 2020. Donc, le service 2020, c'est pour aider les clients qui sont intéressés à acquérir une œuvre, de voir clair ce que ça donne chez eux. Bien oui. Parce que là, ils peuvent dire, ah, il me semble que ça sera beau dans ma chambre à coucher. Mais tant qu'il y a aussi longtemps qu'ils ne l'ont pas vue, ils ne sont pas certains et ça peut faire en sorte que je paire une vente. Oui. Oui. Parce qu'ils ne sont pas certains. Bien, c'est parce que l'éclairage dans la galerie est fait exprès pour mettre les œuvres en valeur. Tandis qu'à la maison, bien, la petite table de chevet, la lampe de table de chevet, peut-être que ça n'a pas le même effet, là. Voilà. Voilà. Donc, le service 2020, j'apporte les toiles sans frais chez les gens. Ils essayent, ils les mettent sur les murs, le voir. Exactement. Puis là, bien, ils achètent. Puis ils achètent. La livraison est faite et, tu sais, c'est clé en main, là. Ça confirme le choix du client. Exactement. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que, moi, je regarde ces pièces-là et je dis, c'est ça, tu bouges chez moi, je ne sais pas. Tu sais, la couleur de ton mur peut être clachée, excusez l'expression latine, là, mais c'est ça, tu sais. Oui, absolument, absolument. Oui. As-tu d'autres services comme ça que la galerie offre? Bien, comme ça, c'est assez particulier, là, le service 2020. Bien, mais, tu sais, la galerie est vraiment au service de la communauté. OK. On est au service des artistes, au service de la communauté et on utilise les technologies aussi pour rendre l'art plus accessible. Oui, OK, c'est bon. Donc, j'avais envie de faire une petite démonstration de notre technologie Evolink. OK. Ça te tente, bien sûr, on veut voir ça. Vous avez déjà entendu parler d'Evolink? C'est la première fois qu'on m'en parle, en tout cas. Ah, OK. Non, Evolink, c'était une proposition de la compagnie Evolution, qui voulait tout simplement cloner Misery. Il voulait cloner Misery? Il voulait cloner Misery. Ça se fait, ça? C'est pas ça? Bien, ça, ça a l'air que ça se fait. Ça se fait par l'intelligence artificielle. Ah, oui? Oui. OK. Donc, on va dire ça comme ça. Alors, les Evolink, c'est des puces qui sont codées. Là, les gens, ils disent, ah, c'est comme un code QR. Oui, c'est un peu comme un code QR, cependant, c'est pas un code QR. OK. Alors, on prend tout simplement notre téléphone déverrouillé. On n'a rien à télécharger. OK. On n'a pas de caméra. On ne prend pas l'appareil photographique pour prendre une photo ou scanner. On vient tout simplement accrocher notre téléphone. pour ne pas le faire, il ne fera pas. Come on. Bon, voilà. OK. Ah, il y a une puce derrière ton étiquette. Il y a une puce derrière les logos. OK. Alors, avec la puce. Ah, oui. OK. On voit la toile, la description. On peut acheter maintenant. Tu peux acheter en ligne. On peut acheter en ligne. Et aussi, avec le scan qu'on vient de faire, bien, on a accès à la page d'accueil et tout ce que la galerie offre comme service. OK. Tout est accessible. À partir de la petite puce qui est là. À partir de ça. Et là, j'ai codé des puces avec des entrevues, avec de la musique pour rendre l'expérience encore plus agréable. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec l'Evolink. Alors, on utilise l'Evolink. J'étais à New York au mois d'avril cette année. OK. Et j'ai exporté la galerie au complet à New York par mes liens Evolink. Par ton lien Evolink. Oui. OK. Oui. Ça amène des possibilités, ça. Vraiment. Je veux dire que la personne qui vient ici, par exemple, pour prendre cette toile-là, par exemple, elle pourrait prendre conseil auprès de son décorateur, par exemple, ou même chez elle, voir « Ça va-tu bien? » Oui. Je pense que je vais prendre le 20-20 pareil pour être sûr. Oui. Oui, ça pourrait être ça. Mais toute l'information est là. Le prix, la description, le gardard, tout est là. Donc, c'est vraiment un outil intéressant. Ça reste dans l'historique de le téléphone. Le téléphone, comme ça. Jusqu'à temps qu'on l'enlève. Alors, on peut regarder l'entrevue. J'en ai codé tantôt. Il y a une entrevue avec Michel. On peut l'écouter chez nous en soirée. Oui. Ah, bien, mon Dieu. C'est une belle idée, ça, aussi. Oui. Alors, on utilise vraiment la technologie. On essaie d'évoluer, de ne pas rester statique, traditionnel. Bien, toute la technologie, toute la société bouge à cause de la technologie beaucoup. Donc, si on n'avait pas la technologie, on était un petit peu à côté, là, tu sais. Oui, oui. Donc, c'est une bonne idée de participer à ça pour, justement, garder la galerie dans le coup, tu sais. Absolument. Puis, le fait d'être capable d'acheter en ligne maintenant. On a maintenant la boutique en ligne à la galerie. C'est une autre affaire. J'avais un client qui est rentré hier. Il est resté aux Îles-de-la-Madeleine, puis il a vu mes combats artistiques en ligne, là-bas. Ah, oui. À mon Dieu. Et il a fait une mise sur une toile, un encain silencieux, de là-bas. OK. Par notre système. Alors, on peut toucher les gens partout, partout, partout. Partout ce qu'ils sont. Oui. C'est impressionnant, ça, là. Vraiment. C'est impressionnant. Il faut savoir comment exploiter. Je suis encore jeune dans ça. Oui, mais... Mais j'aime ça, essayer des choses. C'est bon, ça. C'est bon. On essaie beaucoup de choses. C'est l'innovation. L'innovation en même temps avec un... Comment je pourrais dire? Pas un métier traditionnel. Parce que depuis la nuit des temps, tu sais, les hommes des cavernes peignaient dans leur... Voilà. Sur les murs de leur grotte. Donc, c'est pas... Depuis hier qu'on fait ça. Ça n'arrêtera pas le même matin non plus. Non. Et vous allez constater aussi qu'à la galerie Mystery, oui, on a la peinture traditionnelle. Oui, on a la sculpture. Mais on a aussi accepté la photographie dans notre galerie. Ah, OK. On a accepté l'art numérique dans la galerie. OK. Donc, on essaie d'avoir vraiment une ouverture d'esprit à ce niveau-là. où d'autres types de galeries vont rester plus traditionnelles, peinture, sculpture, c'est tout, là. Oui, oui, oui. Alors, il faut donner plus de choix aux gens. Oui, bien. Parce que quand tu vas sur Internet, il y a beaucoup de choix. Oui. Donc, ça te stimule à rechercher le plus de choix possible. J'imagine qu'en offrant plus de choix, tu as plus de monde qui peut venir te voir. Absolument. Absolument. As-tu d'autres bonnes idées comme ça? Bien, j'ai un village de Noël qui s'en vient. Un village de Noël, OK. Cette année, c'est notre troisième édition. OK. Ça va faire notre troisième année. Et on va être à deux lieux. Et mon rêve, c'est d'avoir le village de Noël tout au long de l'avenue Bourgogne. On verra dans le temps, là. C'est long comme rue, celle-là. C'est assez long. C'est assez long. D'ici au pont, là, c'est une bonne marche. D'ici au pont, c'est une bonne marche. Non, c'est pas, je te le souhaite, là. Mais c'est, c'est fun. Puis, avec le village de Noël, bien, on offre aux gens de faire leurs emplettes de Noël, des petites œuvres à petit prix, des produits dérivés. Et en même temps, on ramasse des sommes pour le guignolet. Ah, le guignolet. Le guignolet, c'est bientôt. C'est bientôt. Quelques semaines, j'imagine. Bien, notre village de Noël, c'est le 26-27 novembre. Novembre, OK. Et c'est déjà parti, le guignolet, juste avant. OK. Oui, juste avant. Ah, je pense que c'est 14, 15, 16 dans ces coins-là, le guignolet. Oui, 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 ça s'en vient. Ah, c'est le fun, marier ça, donc faire, se payer une belle œuvre en faisant une bonne œuvre. Absolument. Puis c'est ça, l'art au service de la communauté, hein. Oui. On a la technologie qui vient au service de l'art et l'art qui vient au service de la communauté. Alors, ça fait vraiment un beau boucle. Ça fait une belle boucle, c'est ça. C'est un beau cadeau. Oui, en plus. Tu sais, en tout cas. Oui, un beau chouchou. Quoi d'autre cas? Là, j'imagine que là, actuellement, tu as des expositions. Oui. Il y a quand même, tu as un programme d'exposition, j'imagine, pour l'année, déjà planifié, ou presque. Oui, oui. Puis ça, ça s'en vient, là, au fur et à mesure que le temps avance, je m'imagine. On a bien des choses qui s'en viennent, là, avec nos collaborateurs. Bien, justement, le village de Noël, c'est en collaboration avec, oui, on ramasse des sommes pour le guignolet, par biais de l'organisme aux sources du bassin de Chambly. OK. Et, de l'iridélisme, nos voisines acceptent de recevoir des artistes en kiosque dans leur microbrasserie. Ah, oui? Juste à côté. C'est bon, ça, bien oui. FG Chocolatier, à côté de chez nous, offre, offre, gratuitement, le chocolat chaud aux visiteurs. Ah, bien, t'es un peu. Mettez ça dans vos agendas. Parce que, oui, c'est des belles collaborations. Et donc, oui. Ça fait une dynamique, le monde, quand ils viennent ici, dans l'environnement ici, peuvent passer une partie de la journée, finalement. Absolument, c'est ça, le but. C'est ça, le but. Bien oui, c'est agréable, on va voir ça sur le bord de l'eau. Très convivial. Tu sais, on ne peut pas demander mieux. Non. Puis Père Noël va être là aussi. Père Noël! Fait qu'on implique beaucoup de gens dans nos choses. Au mois de février, on est déjà en train de planifier notre porto choco. Au bénéfice d'un autre organisme à but non lucratif. Février, ça, c'est la Saint-Valentin, non, c'est quoi? Ah, bien oui! Ah, bien oui! Donc, je vais vous rappeler un peu plus tard pour en discuter de ce projet-là. Bien oui, on viendra, bien oui, discuter de Saint-Valentin. Mais oui, les murs sont vraiment réservés jusqu'au mois d'octobre l'année prochaine. Ah, mon Dieu! Oui, c'est bon. Oui. C'est excellent, même. On a un artiste international qui arrive au mois de mars. Au mois de mars. Février-mars. OK. Et donc, il faut venir faire un tour. Il faut venir faire un tour, absolument. Oui, il faut venir faire un tour. On invite tout le monde à venir vers leur tour. Regardez sur sa page Facebook. J'imagine qu'en bas de l'écran, à un moment donné, on va mettre Facebook, puis le site web, ces choses-là, les coordonnées. Oui. Pour pouvoir venir te visiter. Oui. Ça ne prend pas de rendez-vous. On peut venir… Non, ouvre la porte. Ouvre la porte. On n'a même pas besoin de cogner. On ouvre la porte. On ouvre la porte pour rentrer. Merci, Miss Ray. Ça m'a fait énormément de plaisir de vous recevoir. Bien, moi aussi, ça a été fun de se faire recevoir. Oui. Bien, longue vie à votre émission dans le studio de Saint-Jean. Bien, merci. Et je souhaite vous revoir très bientôt. Bon, on va mettre ça sur l'agenda, c'est sûr. 26-27 novembre. 26-27 novembre, OK. C'est noté. Le village. C'est noté, le nom, le nom. Le village de Noël. On va voir une publicité aussi dans le journal de Chambly. Oui, OK. Oui, en amour. Super. Oui. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, merci beaucoup tout le monde de nous suivre. C'est tout le temps plaisant de savoir que vous nous regardez. Puis, mettez-nous les petits pouces comme ça. Ça nous encourage encore plus. Vous avez des commentaires en bas de l'écran, en bas ici, là, en quelque part. Vous avez de l'espace pour pouvoir écrire vos commentaires. Puis, bien, d'ici la prochaine émission, bien, portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?